Salut la compagnie, ici Marco, et dans cette vidéo on se retrouve pour le live action du chapitre numéro 112 de la Tech des Titans. Alors comme vous vous rappelez, c'est un beau bordel actuellement et bien heureux celui qui arrivera à prédire ce qui se passe dans SNK, et c'est aussi pour ça qu'on aime ça, c'est que là, entre la folie d'Eren et de Sig, ce qui se passe du côté de Mar, et puis là les Eldiens qui savent pas trop quoi faire avec Pixie qui veut abdiquer, il y a quand même d'énormes potentiels de beaucoup de choses à voir, à gérer, à imaginer, et vraiment j'attends de voir ce que Isayama nous réserve, et on va voir ça tout de suite déjà avec ce chapitre 112, dans cette vidéo dès maintenant. L'attaque des Titans, épisode 112, la menace fantôme, non c'est pas ça. Alors ce pinard contient du liquide cérébro-spinal de Sig, c'est bien ce que t'as dit. Ah là, on dirait qu'il est mort derrière Falco. Aïe, 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 c'est la loose pour lui quoi. Je peux pas l'affirmer, mais le fait c'est que ce vin qu'on tient provient de la cargaison du tout premier navire de reconnaissance. Hé, c'est celui qui est parti, ouais, bah ils étaient dedans. C'est celui où y'avait Yelena et compagnie qu'on a vu dans le flashback. Et j'arrive pas trop à comprendre pourquoi ils transportaient un tel stock d'alcool pour une mission censée être de courte durée. Ils voulaient se pochentronner la gueule les mecs quoi. En plus, une fois bien intégrée dans l'organisation du restaurant, j'ai reçu comme consigne de servir ce vin en priorité au haut gradé. Elle venait de qui cette consigne ? Elle venait de Yelena, évidemment, 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 la sale, je vais rien dire. A ma connaissance, elle est la seule à avoir donné les instructions en ce sens. J'ignore si d'autres mercenaires étaient dans la confidence. Ah, Oñankopo là, ne me regardez pas comme ça. Je suis au courant de rien du tout, je le jure. C'est ça, ouais. On va te croire en plus. Hein ? Non mais oh, tu rêves. Le liquide cérébrospinal de Sig est censé pétrifier les aides d'un qui l'absorbe, non ? C'est juste que Sig a un noir avant. Oui, mais c'est évident qu'il a menti. C'est évident qu'il a pipoté et que ce n'est pas le cas. Ça ne les paralyse pas, quoi. Comme quoi, c'est là qu'était le mensonge. C'était là-dessus. Personne n'était sur place pour certifier que c'est réellement ce qui s'est produit. Tout à fait, tout à fait. Si ces paroles étaient un mensonge, alors elles ont été d'une efficacité terrible. Aïe, 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 aïe. C'est quand même à la loose pour eux. Franchement, là, ils sont quand même dans le gros caca. Elles ont complètement endormi notre méfiance puisqu'on partait du principe que l'absorption d'équipe cérébro-spinal de Sig provoquait une réaction immédiate de l'organisme en l'absence de l'apparition du moindre symptôme. En même temps, en même temps, tu as des mecs en qui tu n'as pas confiance et tu les mets à diriger un restaurant. Je ne sais pas, moi, des mecs en qui je n'ai pas confiance, je les fais balayer la rue à la rigueur, mais je ne les mets pas au restaurant, quoi. Oh là là, des fois, ça me paraît tellement aberrant les choix qu'ils font, quoi. Tout ça, c'est juste des supputations de ta part, pas vrai ? Je n'ai aucune preuve. Mais un soldat de Mars sait très bien de quoi est capable de cette substance. Putain, c'est ouf, alors il le savait. Il y a une dizaine d'années, elle a permis de prendre en une seule nuit la capitale d'un pays ennemi. Des centaines de titans ont subitement surgi dans toute la ville. Il s'agissait d'Eldiens à qui on avait préalablement administré ce liquide. On les avait fait s'infiltrer dans la cité. Et il a suffié à Sig de pousser un cri pour qu'ils se transforment et ravagent tout sur leur personnage. C'est violent, on en voit un qui en est en train d'en bouffer, un comme une sucette, quoi. Et il envisage certainement de faire quelque chose du même genre ici. Sinon, je ne vois vraiment pas pour quelle raison Yelena aurait insisté pour faire boire ce vin. Oh, regardez, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Tout à l'heure, quand tu m'as lâché la bouteille des mains, c'était pour nous protéger. Ben, je ne sais plus trop où j'en suis, en fait. À la base, en venant, en reconnaissant sur cette île que je pensais peuplé de démons, j'imaginais agir pour le bien du reste du monde. Ouais, et puis il s'est rendu compte grâce à Sacha, l'amour de Sacha. Après, ce que je viens de vous balancer, j'en ai sûrement plus pour très longtemps. Mais bon, j'avoue, là, il est dans la merde. M. Braus, j'aurai encore beaucoup de chemin à faire pour devenir comme vous. C'est mignon. C'est mignon, ce qu'il dit. C'est vrai que lui, il est... Bon, vu comment il a réagi quand l'autre lui a dit, vas-y, c'est elle, Gabi, butez-la. Enfin, celle qui a tué votre fille, butez-la. J'aimerais au moins pouvoir me racheter un peu. J'ai tué des enfants, mais je n'avais pas toute ma tête. Comment ça, tu as tué des enfants ? Ça va aller pour Ben, aucune idée. Mais il ne s'appelle pas Ben ! Il ne s'appelle pas Ben, arrêtez avec ça. En tout cas, on va partir sur cette idée que Niccolo est dans le vrai. Que tout le monde ôte sa veste et se lave soigneusement les mains. Surtout, évitez de toucher la bouche ou le visage. Tu m'étonnes. O'Niang Kopo va prévenir Mikasa et Hermine. Mais pourquoi tu as confiance en eux à 100% ? Enfin, pourquoi tu as confiance en lui à 100% ? C'est encore une fois un mec qui vient de Marthe. Tu ne sais pas s'il n'est pas... Ce n'est pas l'ennemi, quoi. Ah ! Pourquoi m'avez-vous protégé ? Bonne question ! On n'avait pas de raison particulière. La blague. J'ai tué votre précieuse camarade. C'est aussi moi qui ai massacré notre joli à coups de pierre. C'est vrai que tu as été sacrément violente, quoi. Enfin, Cogné, pour rien du tout. Vous pouvez me mettre à mort, mais lui, ne lui ôtez pas la vie. C'est mignon, elle défend son copain. Mais on ôtera la vie à personne. Alors que vous devez mourir d'envie de me tuer. Mais non. Tu n'as que ce mollet à la bouche, ma parole. C'est marrant de voir à quel point lui, il est calme, serein et tout. Oh putain, la suprime, motherfucker ! Ça y est, Eren débarque, quoi. Ça me rappelle quelqu'un. Bah oui, en parlant du loup. En parlant du loup. Qui c'est qui parle de tuer tout le temps ? Eren ! Putain, qui a déjà la main ouverte. Ça, c'est pour dire. Au moindre faux pas. Je me transforme en titan et je casse tout. Anzi. Oh putain, on dirait qu'il est en train de laver un bébé dans son évier, quoi. C'est fou. Qui a-t-il ? Ah ! Aïe, aïe, aïe. Mais attends, c'est qui, eux ? Ils veulent arrêter Ognan Coppola ou quoi ? Ah bah non, c'est pas là. Ils veulent pas tuer Ognan Coppola. Ils veulent tuer tout le monde, en fait. C'est Flock. Eh oui, Major Anzi. Vous savez forcément où se trouve Sig, alors vous allez nous conduire jusqu'à lui. Du calme, on ne veut pas se battre contre vous. Vous n'avez pas reçu le message de l'état-major. Ah, donc ça veut dire qu'ils l'ont envoyé parce qu'on n'avait jamais rien vu. Si, mais leur proposition ne nous intéresse pas. On n'est pas ouverts à négociation. C'est violent, ça. Pourquoi ils le sont pas ? Enfin, c'est débile. Dans l'idée, ils pourraient très bien être alliés. Enfin, même plus qu'alliés. Ils pourraient se servir d'eux comme sous-fifre pour accomplir certaines missions. Puisque c'est la reddition. Ils s'abandonnent complètement. C'est débile. Décision d'Eren en plus. Oh mon Dieu. Pixie n'est pas le genre à miser le destin de l'île sur nous. Mais non, Pixie, il a dit qu'il laissait tomber. Franchement, c'est ouf d'être débile. Enfin, pas débile, mais de voir les choses mal tout de suite. Il tenterait forcément quelque chose en cours de route pour arracher l'originel à Eren. C'est marrant, mais je ne vois pas pourquoi ils ont cette vision-là de Pixie. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je ne le vois absolument pas comme ça. Ce n'est pas une raclure pour moi. Vous délirez complètement, à moins que ce soit vos complices au sein de la garnison qui vous essoufflent cette idée saugrenue. N'espérez pas que je réponde de 6 mois à toutes vos questions. Vous avez l'air d'oublier que je ne suis plus votre subordonné. Sur ce, allez-vous nous suivre sans faire d'histoire ? C'est clair, ouais. Tu n'as pas le choix. Et merde, qu'est-ce que je fous là ? Jean. C'est toi qui l'as prévenu. Tu as pris le parti des Eldiens, Niccolo. Je sentais que ça finirait comme ça. J'ai bien eu raison de ne pas te dire comment entrer en contact avec eux. Aïe, 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 aïe. Alors comme ça, tu es un sbire de Yelena. Eh oui ! Écoutez-moi, Niccolo. Nous sommes tous dans le même camp. Il n'y a aucune raison de s'affronter. Mais il n'y a aucune raison, on est d'accord. Du vin contre un liquide sébrose pénale de Sig a été servi à des hauts gradés. Sig nous a tous manipulés. Tu n'as qu'à demander à Griez. Je ne connais pas ce mec, en fait. J'ai vu qui c'était, mais bon. Il doit être au courant. Purbalivern ? Quoi ? Attends. Quoi ? Mais... Quoi ? Comment ? Pourquoi ils font comme s'ils ne savaient pas ? Là, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il y aurait carrément des espions dans leur propre camp pour qu'ils ne sachent pas ce qui se passe ? Si Niccolo sait ça, que le mec qui est avec Flock ne sait pas, donc Flock ignore absolument qu'il y a du liquide cérébro-spinal dans le vin. Mon Dieu, mais quelle connerie, quelle connerie. Nous allons vous attacher les mains dans le dos. Vous comptez vous laisser faire ou bien on doit abattre quelqu'un pour l'exemple. Oh mon Dieu. Quant à vous, navrez pour votre petite famille, mais vous en avez trop vu. On vous embarque aussi. J'avoue. Putain, Flock. Ce n'est pas des conneries. Il y a de très fortes chances que l'ennemi est tout orchestré. Et alors, ces aboutis des brigades spéciales sont déjà des pantins. Ça ne changera pas grand-chose. Mais putain, mais il est ouf. Qui a parlé des brigades spéciales ? Tu viens de te trahir là. Oui, tu m'étonnes. Bon, du coup, il était au courant. Vous étiez donc au courant pour le vin ? Ah, la tête ! C'est tellement évident qu'il le savait. Franchement, c'est ouf. Et les réactions qui ont dans Z et compagnie. La clientèle est priée de ne pas faire d'escléandre dans l'établissement. On part devant. Très bien. Ah, la scène. La scène, elle est belle, franchement. Alors, d'un côté, hop, tu as la vision d'eau à Gabi, si je puis dire. Et l'autre que tu as face à Gabi. C'était la voix de Flock ? Non. Tu es venu avec eux ? Oui. Elle, elle voit qu'il a du sang là et se dit, oulala, il va se transformer en titan. Je voulais avoir une conversation avec vous au calme. Il n'est pas nécessaire de nous affronter pour résoudre les problèmes d'Eldia. On aimerait clarifier les choses et que tu nous expliques le fond de ta pensée. Le fion de ta pensée. Et de l'autre côté, on voit les mecs se faire arrêter. Ah bah, ils se balancent, ouais. Quelle nonchalance. Je suis libre. Quoi que je fasse, quels que soient mes choix, toutes mes décisions relèvent entièrement de mon libre-arbitre. Ah, ça, à mon avis, il le dit parce qu'ils sont persuadés que Sig le manipule depuis le début. Le soir de l'inauguration du chemin de fer, tu as rencontré Yelena, n'est-ce pas ? Même après ça, tu as conservé ton libre-arbitre absolument. C'est faux, il te manipule. Ouais, elle ne veut pas y croire, Mikasa. Elle ne veut pas croire qu'il est possible que Eren fasse ça de son propre chef. Tu vois, la tête d'Eren, tu as l'impression qu'il fait Mais ma pauvre, t'es tellement au courant de rien, quoi. Ça fait tellement blasé quand tu regardes comme ça. Tu n'aurais jamais rien fait qu'ils puissent mettre en danger des enfants ou des innocents, même s'ils habitaient un pays ennemi. Je le sais, car je sais comme tu as toujours pris soin de nous. Tu te souviens, après m'avoir sauvé, des ordures qui m'avaient enlevées, tu m'as passé ton écharpe autour du cou. Pour moi, c'est la preuve évidente de ta gentillesse. Voilà, par contre, tu vas chercher un peu loin. Il est peut-être plus simple. Les mains sur la table, j'ai dit, putain, il reste calme, il reste calme. Ah, ça a la blase, tu vois, elle baisse les yeux. Elle a l'air un peu blasée, genre, putain, fais chier, je n'y arrive pas. Durant mon séjour à Revelio, j'ai pu m'entretenir avec Sig, à cœur ouvert entre frères. Il m'a appris énormément de choses. Il détient beaucoup d'informations, beaucoup plus d'informations que les marres. Armin, tu vas régulièrement rendre visite à Annie, pas vrai ? Ah, ce n'est pas faux. C'est de ta propre volonté ou est-ce que c'est Berthold qui t'y pousse ? C'est pas mal. C'est vrai qu'en y réfléchissant, il a les souvenirs de Berthold. Donc, ça se trouve, comme Berthold était amoureux d'Annie, on est tous au courant, lui, il peut l'être indirectement, en fait, parce qu'il a les souvenirs de Berthold. Qu'est-ce que tu... Les souvenirs contribuent pour une large part à forger la personnalité. Berthold habite donc en toi, que tu le veuilles ou non. En tout cas, tu ne peux pas nier que la partie de lui qui était amoureuse d'Annie a déteint sur toi et a influé sur ton comportement. C'est pas faux. C'est pas faux, je pense. Alors que tu détiens l'un des neuf titans et que tu es censé être l'un des principaux tacticiens d'Eldia. Tu étais bien plus incisif avant d'être corrompu par l'ennemi. Mais pourquoi corrompu par l'ennemi ? C'est toi ! C'est toi qui a demandé à ce qu'on le sauve en lui donnant la seringue. Wake up ! Réveille-toi ! C'est toi qui a fait ça. Donc, si tu ne voulais pas qu'il soit corrompu par l'ennemi, tu n'avais qu'à pas lui donner et puis c'est réglé, quoi. Ta clairvoyance nous guidait toujours sur de bons chemins. À présent, tu passes ton temps à prôner la discussion et tu ne sers plus à rien. Le regard qu'il fait, quoi. Armin, ton cerveau est contaminé par Berthold. Si quelqu'un est manipulé ici, c'est toi. C'est ouf ! Comment c'est possible de penser ça ? C'est ouf ! Eren, veux-tu en venir ? C'est simple. L'ignorance est le plus grand obstacle à la liberté. J'ai également appris qui est-elle et Ackermann. Ça explique pourquoi tu es si forte, Mikasa. Ah ! Révélation de ouf-guedin ! Les savants marrent l'ignorent car, en fin de compte, ils sont très loin d'avoir percé tous les secrets des titans. Mais au cours de la longue histoire, l'Eldien, dans l'Empire Eldien, a mené bien des expériences sur le peuple d'Edymire. C'est l'une d'elles qui a donné naissance au Ackermann. Ah ! Comme quoi, c'était un moment donné, je crois que ça a été dit par, je ne sais plus qu'à Soda de Marge. C'est confirmé. Une lignée capable de libérer une partie du pouvoir des titans en conservant son apparence humaine. Comment ça ? Initialement, le projet a été de constituer une garde royale pour le souverain d'Eldia. Ce sentiment d'allégeance est resté ancré si profondément en vous qu'il se déclenche dès que vous élisez quelqu'un pour maître. What ? C'est là que se déroule ton attachement obsessionnel envers moi. Ce n'est ni plus ni moins que l'instinct d'Eckermann en action. Oh la tête qu'elle fait, l'UL. Ce jour-là, alors que j'étais confronté à la mort, je t'ai hurlé de te battre. Tu m'as obéi. Toutes les conditions étaient réunies pour que les pulsions innées en flux en toi se réveillent. Ouais mais attends là, c'est quoi qui a réveillé... Comment on va dire ? Si les OAV sont canons, alors ce qui a réveillé Levi, c'est quoi ? Parce que c'est le fait de voir ses deux copains morts. Donc il n'a pas servi l'allégeance. Bon si, il l'a fait après indirectement à Erwin, mais bon. C'est à la base, il l'a fait pour venger ses copains, quoi. Mais il ne l'a pas fait pour Erwin. Non seulement vos capacités physiques augmentent alors à l'extrême, mais en plus de ça, toute l'expérience de combat accumulée par vos ancêtres se transmet via le chemin. Comme les souvenirs des titans. Le hasard a voulu qu'à ce moment précis, tu aies l'illusion que ton devoir était d'assurer ma protection. C'est faux. Elle n'y croit pas. Ça n'avait rien d'un hasard. C'est parce que c'était toi. C'est toi qui m'as rendu forte. Ça n'aurait pas été possible autrement. Elle est convaincue. Apparemment, il est fréquent que les hackermans éveillés à leur pouvoir soit pris d'une migraine subite. Ça se produit quand leur moi originel manifeste une réticence à défendre leur maître. Ça t'est déjà arrivé ? Oh, la tête qu'elle fait ! C'est pas arrivé récemment qu'elle se tienne la tête juste après ? Ce qui s'est passé avec la nana en prison, là, je me rappelle. Elle arrête la... J'en avais même parlé à un moment donné dans un de mes lives. Elle arrête la nana. Enfin, la nana se fait arrêter, là. Elle est en tôle pour la voir. Et puis, en sortant de la prison, elle se tient la tête. Eh bien, révélation ? Non. Oh, la menteuse ! Eh bien alors, c'est que la vraie Mikasa a totalement disparu. Dans le chalet de la montagne quand tu avais 9 ans. Oh, ouais. Comment il est violent ! Comment il est violent quand il dit ça ? En ne laissant dernière elle qu'une hackermane entièrement soumise à son instant ancestral. Toi et tous les tiens, vous avez été conçus pour être de zélés serviteurs. Vous n'êtes que des esclaves, en somme. Oh, il est tellement violent, Eren. Il est tellement violent, là. Tu sais ce que je déteste le plus au monde ? Les soumis, les moutons. Comment tu peux dire ça ? Comment tu peux dire ça à Mikasa ? C'est pas possible. C'est pas possible. Leur simple vue a toujours suffi à me révulser. Et j'ai enfin compris pourquoi je ne supporte pas les lobotomisés qui se contentent d'exécuter les instructions sans jamais rien remettre en question. Mais mon dieu ! Je vais être franc avec toi, Mikasa. Je te hais depuis qu'on est gamin. Mais c'était tellement improbable. C'est tellement improbable. Le simple fait. Le simple fait qu'il est sauvé. Il ne peut pas la détester. Il l'a sauvé. Et puis autant, je pourrais imaginer par exemple que, en ayant eu le pouvoir des titans originels, il pourrait avoir ce genre de pensée. Pourquoi pas, il aurait eu cash. Ça me surprendrait parce que sinon, il n'aurait pas foutu toute cette merde. Ou alors, il a vraiment très bien fait semblant pendant toutes ces années. Mais si jamais il avait eu ces révélations-là en ayant le pouvoir des titans, il s'écoulait des années avant quand il était gamin ou il était avec elle. Et il n'y a jamais eu de problème. Donc, tu ne la détestes pas depuis qu'on est gamin. C'est du foutage de gueule. Eren ! Comment oses-tu ? Il va lui en mettre une. Ah non, elle l'arrête. C'est fou. Mikasa. Ouais mais, ça t'étonne. Tout en existence, tu n'as fait qu'agir comme te dit-elle au sang des Ackermans. Putain, alors attends. Là, ça serait une preuve. Attends, vu la tête qu'elle fait, je vérifie. Ouais, elle a l'air surprise d'avoir fait ça. Ça voudrait dire que ça, ça serait la preuve ultime qu'elle défend sans le vouloir. Oh là là, mon Dieu. Quand même, elle l'a laissé se faire taper là. Bim ! Monsieur Jäger, c'est rien. Tout vraiment, on ne s'est jamais débattu. Putain, c'est ouf là ce qui se passe. Franchement, tu sais pourquoi ? Parce que tu ne fais juste pas le poids. J'avoue. De toute façon, Armin va la victimiser le pauvre Armin. Assez. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune raison de nous affronter. Pour peu que vous nous guidiez jusqu'à Sig. Alors, tenez-vous tranquille. Emmenez-les. Et prenez aussi la gamine qui a détruit, qui a descendu Sacha. Elle, elle demande qu'est-ce qu'elle fout là. Mais au moins, elle doit se rendre compte qu'il n'y a pas que des démons sur l'île. Mais par contre, elle doit vraiment le prendre pour un démon. C'est ça ce que tu voulais nous dire ? Détruire Mikasa ? C'est ça que tu appelles la liberté ? Franchement, le plus soumis de tous, c'est peut-être pas celui que tu crois. Surveille tes paroles. J'avoue. J'avoue que là, je ne vois pas en fait ce qu'il a apporté à faire ça. À part, comme j'ai dit à un moment donné, vouloir s'émanciper d'Armin et de Mikasa afin qu'ils soient protégés si jamais il y a un problème. Parce que depuis le début, on croit qu'ils sont avec lui. Même à un moment donné, je crois que c'est Connie ou Jean dans l'épisode d'avant, enfin dans le chapitre d'avant, qui doutent. Ils pensent que... Je crois que c'est Connie qui dit à un moment donné qu'il demande à Armin s'il n'a pas aidé Eren à s'échapper. Tu vois, c'est pour montrer à quel point ils pensent qu'ils sont alliés malgré tout. Là, au moins, c'est vrai que s'ils lui pètent la gueule devant tout le monde, t'auras du mal à parler d'alliés. Là où tout a commencé à Shigun Shina. Ta 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 ta, ça va péter. Zack Lee est mort. On soupçonne... Attends, il y a un autre mot. Oui, avec ça, les pro-Jegger ont pris le contrôle effectif de la situation. On soupçonne tout ce chaos d'être l'œuvre de Sig à qui Eren et Yelena auraient servi d'intermédiaire. Et maintenant, il est prévu d'accéder à la demande des pro-Jegger et de les conduire jusqu'à Sig. Oh là là, mon Dieu. Pixie se plie à leur exigence, mon Dieu. Comme quoi, ils ont tort de penser que Pixie n'allait pas le faire puisque visiblement, à moins qu'il ait menti à tout le monde et même à ses propres troupes, c'est ce qu'il veut faire. Vous vous en doutez, en réalité, le commandant Pixie est inflexible. Il est en train d'élaborer un plan pour neutraliser Eren en cours de route. Bon, ok, j'ai dit de la merde. J'ai dit de la merde. Pourquoi je n'ai pas lu cette case-là avant de continuer ma phrase ? C'est malheureux, il n'y a pas d'autre moyen de mettre L.D.A. à l'abri de Sig et des pro-Jegger. Il faut faire bouffer Eren à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est tout à fait ça. Et ce sera à nous de le faire le boulot, ouais. Qu'est-ce que c'est que cette image qu'il a, là ? Bizarre la tête qu'il a, là-dessus. On a livré je ne sais combien de batailles pour sauver Eren et à chaque fois, des camarades y ont laissé leur vie. Ah là là là, on en voit plein, là. Ah, on voit la charge qui meurt avec son copain, son copain Erwin. Ah, l'ancienne escouade Levi. C'est mignon, franchement. C'est triste. Il y a Mike et tout, il y a sa copine. Il y a l'autre qui se mordait la langue quand il parlait à cheval. On était convaincus qu'ils étaient la seule chance de saluer l'humanité. Et finalement, voilà où ça nous mène. Ah, j'ai l'impression qu'il se tient la tête. Est-ce que là, si jamais la volonté d'Ackerman, comme dirait Eren, c'est vrai, faudra en douter, mais bon, quand même, là, ça voudrait dire qu'il se passe un truc. On a l'impression qu'il a mal à la tête, il se passe un truc. Tu parles d'une blague, on devrait accepter de le voir partir en fumée. Tous les espoirs qu'on entretenait durant tout ce temps. Tous ces sacrifices pour que cela se solde par ce fiasco, il n'y a pas moyen. Ce n'est pas acceptable. C'est des conneries, ce n'est pas lui qu'il faut faire dévorer par un titan. Ouais, on est d'accord. C'est l'autre enfoiré. C'est tellement vrai. Tellement vrai. Il faut transférer le bestial à quelqu'un d'autre. Il n'y a qu'à choper un de leurs partisans, le transformer en titan, et lui donner sig à Becté. Un de leurs partisans, le transformer en titan, et lui donner sig à Becté ? Mais non, un de leurs partisans, non, un de vos partisans. Et si la termination d'Historia n'a pas bougé, c'est elle qui le bouffera à son tour. D'ici quelques mois, quand elle aura accouché. Ce serait courir le risque que l'ennemi lance une offensive générale durant cet intervalle et un anti-Seldia. On peut gagner du temps en attaquant un nouveau marbre. Ouais, non, il a raison. Il a raison. Ah oui, l'accouchement pourrait mal se passer. J'avais oublié ce détail. En tout cas, pas question de laisser l'ennemi mener la danse plus longtemps. Bah oui. Heureusement qu'il est là, Levi, pour réagir. Mais là, du coup, t'as Pixie qui a prévu un plan, et t'as Levi qui en a prévu un autre. Tu commences à avoir plein de bordel, là. C'est un peu compliqué. Déjà, on n'est absolument pas certain qu'Eren soit vraiment sous la coupe de Sigouet. Tout à fait, malheureusement. Et puis, de toute façon, si on les prive de ce vieux singe, tous leurs plans tomberont à l'eau. Transmettez ça à Pixie. Exécution. Il n'y a qu'à lui trancher les bras et les jambes. Je suis sûr que ça lui délira la langue. Je ne suis pas sûr que ça marche. Je ne suis pas sûr. Intéressant le bouquin, plutôt, même si c'est la septième fois que je le lis. Notre conversation n'a pas trop perturbé ta concentration, au moins. J'avoue qu'au bout de sept fois, j'ai tendance à décrocher facilement. À propos, il ne resterait pas un peu de vin. Un, un, un ! Pourquoi il parle de vin ? Pourquoi il parle de vin ? Plus une goutte, non. Ça fait un mois qu'on est là, je te signale. Un transomment pareil, c'est... Ça fait un mois, chronologiquement. Je te laisse pour suivre ta lecture. Je vais lui régler son compte, quoi qu'il en dise... Quoi qu'on dise Pixie. Trente hommes solidement armés sont perchés dans les arbres alentours. Même s'ils se transformaient, ils n'auraient aucune chance. En plus, ils ont des lances. J'ai l'impression qu'ils ont des lances comme qu'ils avaient pour le cuirassé. J'étais sûr que ce fumier barbu se foutait de nous. Maintenant que c'est clair, il n'y a plus aucune raison de le garder en un seul morceau. Ça aura été loin, Erwin. Je vais enfin pouvoir accomplir la promesse que je t'ai faite. Ouais, tu vas pouvoir venger ton camarade. Tu vas pouvoir venger ton camarade. Ta mort n'aura pas été veine. Je vais le prouver. Ah bah, il se barre. Genre... En courant. Oh putain, il crie. Et bam ! Oui, ça va piquer pour Levi, ça va piquer pour Levi. Oh mon Dieu, ils se transforment tous. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, Levi était dans la merde. Oh, il est classe celui-là, là. Un petit barbu, là. On dirait moins un peu. Bon, les cheveux longs, au moins. Putain, merde. À suivre dans le prochain épisode. Aïe, 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 aïe. C'est super violent. C'est super violent. Une pluie de titans. Putain. Oh là là, là là, 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 là. Ils sont tellement dans la merde. Bon, bah, ce chapitre encore une fois. J'ai l'impression de me répéter chaque semaine. Mais ce chapitre, il était ouf, encore une fois. Mais tous les chapitres de SNK sont oufs en ce moment. Et encore une fois, je ne sais pas du tout où on est en train d'aller. Là, visiblement, bon, Pixi, il a un plan. On n'était pas au courant jusqu'à présent. Je pensais vraiment qu'il voulait une réédition. Mais même si c'était surprenant. Finalement, non. Finalement, Levi, il veut également faire un plan. Même si ce n'est pas exactement le même. On a Eren qui a l'air vraiment de se déshumaniser. Et de se désolidariser complètement de Armin et Mikasa. Alors, la question, c'est est-ce qu'il le fait pour les protéger ? Ou est-ce qu'il le fait pour montrer que maintenant, il n'est plus avec eux, tout simplement. Et pour montrer vraiment son attachement à son nouveau camp, en fait. Son propre camp, puisqu'il dit qu'il a son libre arbitre. Bonne question. Là, ce qu'on apprend sur les Ackermann, par exemple, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Il n'y a pas de raison de croire sur parole à Eren, après tout. Si il a menti sur le liquide cérébro-spinal, je ne vois pas pourquoi Eren ne pourrait pas mentir s'il est avec lui. Puis en plus, à quoi ? Enfin, qu'est-ce que ça apporterait de dire ça à Mikasa ? Le mec, il est juste venu pour humilier Mikasa ? Ce n'est pas possible, il n'y a aucune raison. Visiblement, il savait déjà où était le... Enfin, je pense qu'il savait déjà où est le Sig. Donc, il n'y a pas de soucis avec ça. Ou même s'il ne le sait pas, il va demander à quelqu'un, il n'a pas besoin. Là, il n'a rien demandé. Il n'y avait pas de raison de balancer tout ça dans la tronche à Armin et de balancer tout ça dans la tronche à Mikasa. Même si c'est censé, que ce soit la façon dont Mikasa a eu ce fameux pouvoir des Ackerman. Enfin, elle l'avait déjà, mais comment il se manifeste. Et puis, Armin, avec le fait que sa mentalité est biaisée. Mais j'ai envie de dire... Bon, le titan assaillant, on est d'accord. En théorie, il a toujours été à des gens qui étaient fidèles à l'île du paradis. Donc, il n'a peut-être pas une influence aussi mauvaise sur Eren. Mais quand même, je suis sûr que Eren est manipulé indirectement. Que ce soit par les anciens possesseurs des titans assaillants, ou tout simplement par Sig. Et puis pareil, Levi, il est dans une galère, mais tellement ouf là. Tellement ouf. Je suis en train de me demander s'il va réussir à survivre à ça. S'il ne va pas se manger un titan dans le coin de la gueule. C'est très bizarre, parce que quand même, c'est Levi. Il ne peut pas mourir comme ça. Mais au moins là, ça va les occuper et c'est qu'il va pouvoir s'enfuir. Même si je ne sais pas trop ce qu'il peut faire derrière. Parce que là, dans l'idée, il est en train de fuir la forêt en courant. Même si Levi passe une plombe à buter tout le monde, il est tout seul encore. Il ne va pas se transformer en titan. Sinon, il va être cramé par tout le monde. Et il ne peut pas quitter l'île comme ça. Donc là, tu prends des risques de ouf, mec. Il faudrait que tu arrives à retrouver Eren et compagnie. Mais tu ne sais pas où ils sont. Enfin, je veux dire, c'est dangereux de partir maintenant. Après, peut-être qu'il est obligé de faire ça. Parce que le liquide cérébrospinal qui est dans le vin, il ne va pas agir 3 ans. Il a bien posé la question avant pour être sûr que le mec se transforme. Mais malgré tout, tu peux avoir un doute sur le plan qu'il a prévu. Mais en tout cas, visiblement, il a tout prévu. Puisque même le vin était dans les caisses depuis le début du voyage. Il savait déjà comment ça allait finir. Je me demande vraiment où on est en train d'aller. C'est assez ouf. Bien malin celui qui arriverait à dire ce qui se passe dans le prochain javis. Parce que là, je n'en ai absolument aucune idée. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis bien entendu, commentez si vous trouvez que ma vidéo est d'intérêt. Et si vous avez 30 secondes à perdre, comme vous le savez maintenant, j'ai une page U-Tip qui vous permet de me financer. Moyennant une trentaine de secondes occupées pour que moi, j'ai un peu de sous avec la pub. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de voir votre investissement. Pour s'il y a du reste, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Notamment demain où il y aura probablement la review qui va sortir. Puis d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss !